Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo sur la liste d'ingènes de 1996, je vous ai présenté les différents animaux qui vivaient sur Isla Nublar et Isla Sorna à cette époque. Cependant, ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines espèces préhistoriques d'ingènes n'avaient pas leur génome complet à 100%. Les animaux n'avaient, dans la plupart des cas, pas encore été ramenés à la vie. Par exemple, comme nous pouvons le voir lors de la scène dans laquelle Denis Nedry s'empare des embryons dans la chambre froide, le procératosaure fait partie de ces espèces. Ce n'est bien entendu pas la seule, et je vous propose de toutes les découvrir aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver les informations de la vidéo sur le site du Dinosaur Protection Group, dans les articles « Qu'est-ce qui a tué la loi sur la garde des gènes ? » et « Enquête, l'ancien parc ». Commençons tout d'abord par les herbivores. Le génome de l'hapatosaure était complet à 57%. L'espèce sera finalement ramenée à la vie plus tard pour servir d'attraction à Jurassic World à partir de 2010. En revanche, le génome du coritosaure était presque complet puisqu'il en était à 97%. Mais les embryons viables furent détruits à cause du sabotage de la chambre froide en 1993 et à cause de dégâts des eaux. Malgré cela, des échantillons d'ADN de cette espèce furent récupérés lors de l'évacuation du site B. Le coritosaure sera d'ailleurs recréé illégalement par InGen sur Issa Sorna vers 1999. Et un certain nombre de ces animaux vivaient à Jurassic World jusqu'à ce que l'espèce ne finisse par s'éteindre à un certain moment avant les événements de Fallen Kingdom. Le dinosaure suivant est le Pachirinosaur. Le génome de cette espèce n'était complet qu'à 8%. Cependant, le Pachirinosaur sera ramené à la vie plus tard et vivait à Jurassic World. Par ailleurs, comme nous pouvons le voir sur le manifeste de l'Arcadia, au moins un individu de cette espèce fut amené au Manoir-Lokoud. En ce qui concerne l'Ankylosaur, son génome était complet à 91%. Il sera cependant recréé illégalement par InGen sur Issa Sorna vers 1999. Par ailleurs, l'Ankylosaur faisait partie des espèces qui vivaient à Jurassic World. Quant à la dernière espèce herbivore, il s'agit de Luoplocephalus. Le génome de ce dinosaure était complet à 9%. Il sera finalement ramené à la vie plus tard pour servir d'attraction à Jurassic World, mais finira par disparaître à un certain moment avant les événements de Fallen Kingdom. Passons maintenant aux carnivores. Le génome du Sucomimus était complet à 75%. Il sera plus tard ramené à la vie par InGen pour servir d'attraction à Jurassic World. Cette espèce vivait d'ailleurs dans la croisière du Crétacé avec les Baryonyx. Le dinosaure suivant est l'Allosaure. Son génome n'était complet qu'à 12%. Mais l'espèce finira par être ramenée à la vie plus tard par InGen pour servir d'attraction à Jurassic World. Quant au Métriacanthosaure, son génome était complet à 71%. Mais tout comme le Corythosaure, les embryons viables de la chambre froide furent détruits à cause du sabotage de celle-ci en 1993 et à cause de dégâts des os. Cependant, des échantillons d'ADN de cette espèce furent récupérés lors de l'évacuation du Site B. Le Métriacanthosaure sera d'ailleurs recréé plus tard par InGen pour servir d'attraction à Jurassic World. Tout comme le Sucomimus, cette espèce vivait dans la croisière du Crétacé. Néanmoins, l'espèce finit par disparaître peu de temps avant les événements de Fallen Kingdom. Nous en arrivons à la perle rare. La seule espèce qui avait été ramenée à la vie, bien que son génome n'était pas complet à 100%. Le Hererasor. Le génome était complet à 60% et 4 individus vivaient sur Islanoublar avant le sabotage des systèmes du parc en 1993. Tout se fut retrouvé mort au cours du nettoyage de 1994. Les embryons viables de la chambre froide furent, quant à eux, détruits à cause du sabotage de celle-ci en 1993 et à cause de dégâts des os. Cependant, des échantillons d'ADN de cette espèce furent récupérés lors de l'évacuation du site B. D'après la liste du DPG, le Hererasor fut ramené une nouvelle fois à la vie pour servir d'attraction à Jurassic World. Mais l'espèce finit cependant par disparaître à un certain moment avant les événements de Fallen Kingdom. En ce qui concerne le Cégisor, le génome de cette espèce était complet à 48%. Les embryons viables de la chambre froide furent détruits à cause du sabotage de celle-ci en 1993 et à cause de dégâts des os. Cependant, des échantillons d'ADN de cette espèce furent récupérés lors de l'évacuation du site B. Le Cégisor sera plus tard ramené à la vie pour servir d'attraction à Jurassic World. Mais l'espèce finira par disparaître à un certain moment avant les événements de Fallen Kingdom. Le génome de Dimorphodon était quant à lui complet à 36%. Ce reptile volant sera plus tard ramené à la vie par InGen pour servir d'attraction à Jurassic World. Les Dimorphodons vivaient d'ailleurs avec les Pteranodons dans la volière du parc. Pour finir, nous avons le Procératosaure. Les embryons viables de la chambre froide furent détruits à cause du sabotage de celle-ci en 1993 et à cause de dégâts des os. Par ailleurs, contrairement aux autres espèces dont j'ai parlé précédemment, le Procératosaure n'a pas eu autant de chance. En effet, les échantillons d'ADN restants furent perdus lors de l'évacuation du site B. Le seul moyen de ramener ce dinosaure à la vie aurait donc été de trouver de nouveaux échantillons. Cependant, nous ignorons pour le moment si cela a fini par être le cas. Tout comme le Monolophosaure n'étant pas sur la liste du TPG, il est toujours possible qu'Ingen ait ramené à la vie des Procératosaures pour servir d'attraction à Jurassic World sans que nous ne le sachions. Seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, vous connaissez désormais tous les dinosaures inactifs de Jurassic Park. Ceux dont le génome n'était pas complet à 100% et n'avait pas, pour la quasi-totalité, été ramenés à la vie par Ingen à cette époque. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, ah ah ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...